Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui pour cette courte démonstration. Je me présente, je m'appelle Marie, je suis à compte exécutif pour la France chez Verkada. Verkada a été créé en 2016 par quatre cofondateurs qui sortent de grandes universités américaines telles que MIT ou Stanford. L'un d'entre eux a également été cofondateur de Meraki qui par la suite a été racheté par Cisco. Le but de Verkada, c'est vraiment de simplifier au maximum votre système de sécurité en le basant dans le cloud. Donc là, si vous vous rendez sur commande qui est la plateforme de Verkada, vous pouvez vous y rendre via n'importe quel moyen dès lors que vous avez de l'internet. Vous pouvez voir que vous avez accès à vos caméras, contrôle d'accès, environnement, alarme. Et ça, c'est notre nouveau produit Guest. Donc moi, je suis basée à Londres et toutes les vidéos que vous voyez là sont en Californie à San Mateo où est basée notre siège social. Ensuite, vous cliquez sur Map. Vous avez une vue de tous vos bâtiments en un clic. Là, j'ai cliqué sur l'un de nos bâtiments. Vous voyez où sont basées nos caméras. En vert, ça veut dire qu'elles sont en ligne et qu'il n'y a aucun problème sur la caméra. En jaune, ça veut dire que cette dernière est hors ligne. Et pour vous prévenir qu'une caméra est hors ligne, on vous envoie une notification. A savoir qu'on a une garantie de 10 ans sur chacune de nos caméras. Ce qui fait que vous recevez la caméra sous 48 heures si jamais elle a besoin d'être changée. Ensuite, vous avez l'option de voir sur l'un des plans vos différents bâtiments avec la position exacte des caméras. Si jamais on avait été sur une aire un peu plus déceinte pour la Californie, vous auriez pu voir qu'il y a des sources de chaleur qui se créent. Dès lors, il y a du mouvement et de l'activité sur ce plan. Là, on va cliquer sur la caméra de l'entrée puisque c'est généralement là où vous avez le plus de mouvements. Et le but, c'est vraiment de faciliter la recherche d'images, l'archive de ces images et le partage de ces dernières. Donc là, vous pouvez voir les vidéos qui sont divisées par jour. Donc aujourd'hui, hier, samedi, etc. Sachant que vous pouvez également les diviser par heure si jamais vous avez besoin ou par seconde pour que vous puissiez la retrouver plus facilement. Généralement, ce qui nous intéresse le plus, c'est les personnes qui entrent au sein du bâtiment. Vous avez un outil qui s'appelle Motion. Vous avez juste à cliquer, à sélectionner l'entrée du bâtiment. Et ensuite, vous allez avoir la liste de toutes les fois où la caméra a détecté quelqu'un qui rentrait à l'intérieur du bâtiment. Disons que cette vidéo vous intéresse particulièrement pour la partager et l'enregistrer. Vous la sélectionnez, vous cliquez sur ce bouton pour l'enregistrer. Vous pouvez également ajouter un deuxième point de vue si vous avez besoin de voir en simultané et le garage et la porte d'entrée. Voilà, tout ça, c'est en live. Vous quittez, vous allez dans l'archive, ça part dans le cloud. Vous pouvez la retrouver juste ici. Comme je vous l'expliquais plus tôt, vous avez également tout ce qui est contrôle d'accès. Vous pouvez mettre vos propres alertes et le niveau d'accès. Et vous pouvez voir qui et quand le contrôle d'accès a été utilisé. Tout ça, c'est tout ce qui est sensor. Donc, vous pouvez contrôler le niveau de température, d'humidité. Pas mal aussi tout ce qui est vapotage, si jamais. Vous avez des endroits sur lesquels vous ne souhaitez pas que quelqu'un vapote. Vous avez l'alarme également. Et le produit guest, qui est le nouveau produit. Qui vous permet, en fait, tout simplement de gérer qui rentre et qui sort de vos bâtiments. Savoir également, en un clic, qui était la personne qui les a accueillis. Quand est-ce qu'ils sont exactement rentrés. Et quel type de document ils ont signé. A savoir que pendant la période de Covid, c'est plutôt intéressant. Puisque si vous avez des documents de santé à faire signer, vous pouvez le voir en un clic. Voilà. J'espère que cette vidéo a été utile pour vous. N'hésitez pas à revenir vers nous. Si vous avez des questions, je serai ravie de vous répondre. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada